Salut à toutes et à tous c'est Timur, on se retrouve sur Subnautica BelowZero et aujourd'hui on va aller chercher le dernier élément pour pouvoir fabriquer le corps d'Alan. On va enfin le faire sortir de la tête de Robin. Sinon entre temps un peu de off puisque j'ai fait la Snowfox et que j'ai fait un petit tour avec, j'ai placé mes posters et sinon c'est tout et puis on va y aller, tout est prêt. C'est parti, ici aussi quelques posters, hop on saute, direction l'aquatracteur, je prendrais bien un petit peu à manger quand même. On sait jamais, ça peut être long. On va prendre quelques piments si on peut les cueillir, hop. On va sauter dans l'eau par là. Et finalement l'endroit est pas très loin. C'est vrai qu'ici j'étais proche de tout. En même temps la carte est assez petite. Donc on a vite fait de rallier les endroits. Du coup ici je me dirige un petit peu par là on aperçoit le vaisseau. Et derrière on peut descendre vers les espèces de jardins. Je me rappelle plus exactement du nom. On va éviter lui. Là je t'électrocute. Je l'ai peut-être fait trop tôt. Je vais le refaire. Prends-toi ça. Il était même plus là mais c'est le plaisir de le faire. Voilà donc si on descend ici en profondeur on va apercevoir un de ces jardins flottants. Ce truc là. Et au pied de ce truc là il y a une faille. Ce qui est étonnant c'est que cette faille permet de rejoindre la base de Marguerite. Ça c'est vraiment surprenant. Tout est relié. C'est ce que je dis. La carte n'est pas très grande. D'ailleurs regardez. On aperçoit ici des éléments pour des petites stations géothermiques. Donc il y a des volcans dans le coin. Je ne sais plus si je suis venu ici en vidéo ou si c'était en off. Mais je suis déjà venu. J'avais fait le tour par ici. Il y avait des trucs à scanner et à récupérer. Par là je crois. Une petite plateforme d'Altera. Je vais accélérer un coup. Ouais voilà c'est là. Et en fait là on y arrive par chez Marguerite. C'est à dire par ici. Et ça va très vite. On va vite y être. On passe au-dessus des cheminées. Et là je crois qu'on change bientôt de biome. Si je ne dis pas de bêtises. Oui voilà. Et c'est déjà la maison de Marguerite. Mais on poursuit par là. Et là on va apercevoir bientôt un biome magnifique avec des cristaux violets. Très très beau mais très dangereux puisqu'il y a un léviathan assez horrible. Je crois le shadow léviathan il me semble. On va voir. De toute façon on va vite l'apercevoir. Près de cette faille. On descend par là. On l'entend qui hurle là. C'est pas un bon signe. Je vais aller vers l'est. Un petit peu comme ça. Est, sud-est. Et puis je vais me faufiler globalement. En gardant à peu près cette direction. Et ça devrait le faire. Pour l'instant on ne croise pas le léviathan. Donc tant mieux. Toujours pas. Je suis étonné. Je pensais qu'il allait me tomber dessus. Et là on arrive devant cette grosse formation. Le voilà. Regardez. Il est énorme. Il ne m'aura pas. J'irai dans le trou avant. Excellent. On se cogne un petit peu partout. Mais c'est pas grave. Et là on va suivre ce couloir. Ouais. On va s'occuper de ça Alan. On touche au but. Le pauvre. Ça fait mille ans qu'il est comme ça. On imagine son excitation. Je vais me poster juste là devant. Et je vais sortir. Je vais réparer en même temps. C'est un petit peu abîmé. Mais pas trop. Ça va. C'est léger. Il y a un truc qu'il faut que je regarde. C'est s'il n'y a pas... Ceci. Il y a ceci. Je ne me rappelle plus le nom. Oui. De distens. Ah bah ça tombe bien. Mais on fallait deux. Hop. Donc j'ai récupéré deux distens. Et maintenant je rentre dans l'installation. C'est assez impressionnant. Il faut bien le dire. Ils avaient bon goût ces extraterrestres quand même. Parce qu'ils allaient construire toutes leurs plus grandes bases. Dans des endroits secrets et magnifiques. Des fois juste une toute petite base comme ça. Avec un élément à scanner dedans. Mais qui est dans un très bel endroit. Perdu dans les profondeurs. Au centre de la Terre. Vraiment une race exceptionnelle. Donc là c'est les organes. Ah c'est tout ce qui compte. Je suis content si t'es content. Dis-le comme tu veux. C'est pas grave. On est là pour te faire plaisir. D'accord. Un endroit de fabrication. Une usine quoi. Plutôt un hôpital alors. Oula il n'a pas l'air content d'un coup Alan. C'est là qu'il va devenir méchant. Alan le méchant. Fais gaffe il est toujours dans ta tête quand même. Oui c'est ce que je cherche. Mais je suis un peu paumé je te dirais. Je connais pas bien l'endroit. Là on est full est. Mais j'ai l'impression qu'on reviendrait sur nos pas à faire ça. Peut-être dans ce couloir. C'est là qu'on tâtonne. Je vais tenter ce couloir. En plus c'est le courant. Ouais c'est ça regardez. Les cristaux rouges. Je suis dans la bonne direction. Aucune attaque pratiquement. Tranquille. On a entreaperçu le Léviathan. Mais rien de grave. Ici c'est des gourous. Piliers de cristaux rouges. C'est assez beau aussi. Ça fait son petit effet. Et donc il faut trouver une entrée. C'est pas par là. On peut continuer. Je pense dans cette direction. Puisque ça a l'air de s'étendre. Yes. Bon on essaie une petite attaque quand même. Pour dire qu'on a. Qu'on a couru un risque. Voilà. Il y a eu l'attaque. J'ai l'impression que c'est dans ce coin là. Ah on est bloqué. Peut-être cet énorme pilier. Non. C'est pas là. On va avoir une autre attaque du coup. Mais attends je trouve pas. Je trouve pas l'entrée. Alan il m'a pas bien expliqué. Je vais remonter un petit peu comme ça. Ouais il fait bien flipper celui-là. Continuons un petit peu plus. Mais là j'ai l'impression qu'on s'éloigne. Oui voilà on arrive dans le fond. J'ai loupé l'entrée. Il a réussi à faire ça. Pourtant tout s'était si bien passé. Je pense que c'est là. Voilà j'aperçois. Une porte. On a l'entrée. On est presque pas abîmé. Donc on fonce un petit peu dans la porte pour abîmer un tout petit peu plus la co-tracteur. Je vais prendre les éléments que j'avais rassemblés. C'était pas de ce côté-là. Je crois que c'était là alors. Ok. Non. Ça je vais le bouffer. Je le mets pas dedans. Et je prends ça. D'accord. Maintenant je mange. Là on ressort. L'heure de vérité. Alors Alan. Tu dis que ton peuple venait ici en recherche d'une cure. J'étais un chercheur. Tu étais un scientifique ? Comme moi ? Mon peuple regardait mes contributions scientifiques avec un intérêt particulier. Comme je l'ai dit. Comme moi. Si c'est votre interprétation. Alors comment a-t-il votre cerveau qui s'est infecté ? Mais mon cerveau ? Mon corps. Peut-être que tu devrais construire le prochain component. Donc tu viens ici pour chercher une cure ? J'ai conduit la mission. Ça c'est le squelette alors ? Ouais. Ce sujet est pas confortable. Si tu veux savoir plus, je vais demander que tu construites le dernier component. J'ai vu que je pouvais scanner quelque chose à un moment. Il m'a semblé. Ça c'est les tissus. On y va pour les organes. J'ai vu que j'ai vu que je serai autonome de nouveau. Qu'est-ce que tu vas faire avec ta nouvelle liberté ? Je dois retourner à la maison pour faire amends. Amends ? Pour les bactériens ? Il semble qu'il y a beaucoup que tu ne me disais. Il cache quelque chose, l'ami Alan, là. Qu'est-ce que tu as fait ? Nous avons tous les composants nécessaires. Tu peux initier la séquence de fabrication de corps de la terre. Tu n'as toujours pas une explication. J'ai compris. Ouais, mais tu ne le fais pas. Tu comprends, mais tu n'expliques pas. Observons ça. C'était de ta faute, en fait, Alan. Tout ça, c'est de ta faute. On ne devra pas arrêter le processus. Il n'y a pas un bouton stop, là. Et voilà le corps. Il est prêt. Il n'est pas très beau. Qu'est-ce que tu fais ? Je te scanne. Je te scanne, Alan. Tu as probé ma pensée. Je scanne ton corps. Démarrer le transfert. Commencer le débit de transfert. Ça a marché ? Est-ce qu'on... Eh oui, ça a marché. Tadam ! Il y a un petit côté frimeur, je trouve. Tu frimes, Alan ? Ça y est, il s'y croit, là. Et pourtant, c'est de ta faute. Il y a eu des milliards de morts. Tu devrais faire un mande honorable. Tu es un petit peu honteux, quand même. Tu n'es vraiment pas encore dans ma tête ? Ah, là, on change de ton tout de suite, hein. Ah, là, on change de ton tout de suite, hein. Il a rougi. Je l'ai vu. Wow, cette rapidité. Ah, vous vous êtes trompé. Ce n'était pas les dragons, hein. C'était l'Empereur. Le dragon, c'était l'horreur qui crachait du feu, là. Oh, elle en a vu d'autres, hein, tu sais. Quel portail ? Ah, ben voilà, celui-là. Ok, on va y aller. J'ai l'impression que ça, c'est terminé. Excellent. Magnifique, Alan. Avec son corps de centaure, là. Un centaure du futur. Donc, on doit se rendre. Portail de phase, architecte, installation. Ok, ben, c'est par là. Ah, ben, peut-être que tu vas réparer, quand même. Mais on n'était même pas abîmé. Le Léviathan, là, il a fait un petit peu pchit, hein. Mine de rien. Peut-être qu'au retour, il sera un tout petit peu plus chiant. On va voir. Me revoilà, Coco. On dirait une grosse limace avec des pattes. Et rien du tout. Ça n'a pas marché. Bon, ben, ce que je pense, c'est que je vais retourner de moi-même, là-bas. Et puis, hop. Il se venge. Je vais retourner. Enfin, plutôt, je vais aller de moi-même, là-bas. Et puis, on se retrouve quand on y est. Ok, on y est. Ça se passe sur la terre ferme. Comme vous pouvez le voir, on voit que dalle. Non, vous ne pouvez pas le voir. Il y a une tempête terrible. Donc, j'y vais un petit peu à tâton. Je ne sais pas du tout où je suis. Là, il y a des murs. Il faut sûrement remonter comme ça, j'imagine. On voit des petites balises. Il y a un couloir. Ah, quand il y a des tempêtes, on ne voit rien. Ça, c'est clair. Cent et quelques mètres. On touche au but. Voilà, une balise d'architecte. Des éléments d'altera aussi. Petit couloir gelé. Et on arrive devant ce truc-là. Alan est là-bas. On ne passe pas avec le prône. Est-ce qu'il y aurait des trucs qu'on aurait loupé ? Je n'ai pas l'impression. Bon, de toute façon, on s'en fout. À la limite, elle va se faire le scan de la cafetière. Allez, je vais me faire un petit café. Oui, il y a beaucoup à faire. Waouh. Ce que tu fais, Alan ? Explique-moi ce que tu fais, je ne comprends pas. Tu nous quittes ? Tu m'abandonnes là, c'est ça ? Waouh. Je dois lui parler. Tu as toujours voulu me laisser avec moi ? Au plus de cette téléportée, il n'y a pas de retour. Tu m'en fout ? Je ne peux pas passer une chance pour voir où l'arquiteur est venu. Au plus, je n'ai pas encore une course. Je ne sais pas ce qu'on va trouver là-bas. Les autres peuvent être malades ou malades. Si ils vivent au tout. Ou... Tu peux trouver une paix. La famille. J'espère que tu es bien. S'il vous plaît, tu peux faire un business que tu as encore dans ce planète. Je m'emmène à l'autre côté, quand tu es prête à partir. Robin, tu es juste en temps. Une gate de phase est en train. Elle est en train. Tu as toujours été hiding une gate de phase ici toute la même chose. C'est seulement pour le dernier millenium. Ça va nous conduire à la maison. C'est pas mal que tu as été là, Mourke. C'était impératif de garder le monde de la maison en sécurité. En espérant que les autres aient survécu. Oui. Ah bah du coup, la pauvre Marguerite, on la laisse là. Elle reste toute seule dans son coin. Elle vient pas, elle est pas du voyage. C'est impressionnant. Vous aidez-moi à préparer le navire. Les masques d'énergie doivent être移és en place. Je vais tout faire pour t'aider. Eh bien, let's go. Qu'est-ce que je dois faire ? On va mettre les piliers, c'est ça ? Et je vole. Enfin, je plane, on va dire. Voler, c'est un grand mot. Cette puissance. Ok, Eden. Maintenant, on a compris le truc. Ouais, il y a une maîtrise là. Ça y est, déjà. Woh, woh, woh. Presque une maîtrise. Tout s'active. C'est impressionnant quand même. Toute cette technologie. Tiens, je te rends tes bras. Ah bah, je peux plus voler. Alan ? Alan, il s'en fout. Il n'écoute plus. Qu'est-ce qu'il nous fait, là ? Il fait le vaisseau. Eh, bravo, Alan. Il a fait ça très rapidement. Excellent. J'arrive. Enfin, je suis un petit peu bloqué dans le décor. J'essaie de rejoindre, mais je n'y arrive pas. Il faut que j'aille là. J'ai l'inquiéter. Ouais, c'était un peu violent, quoi. Je suis sûr qu'il a fait exprès, en fait. Je ne sais pas pourquoi il voulait se venger, mais il a fait exprès. Est-ce que tu es prêt à aller ? Oui. Tu peux dire ça. Je suis prêt à laisser le passé derrière. Bon. L'inquiéterie, et puis nous allons partir. Oui, ok. Comment je fais ? Là. Launching in 3, 2, 1. Adieu, 4546B. On va passer à travers ça. Découvrir des mondes inconnus. On dirait un tour de manège. Ouais, c'est bien fait, hein, quand même. Wouh. Just in time. Qu'est-ce que nous allons trouver quand nous arrivons là-bas ? Si je suis le dernier de mon genre, je serai le mal de 10 000 sœurs, Demi. Là-bas, on voit l'autre portail. Waouh, la ville. On dirait courruçante. Impressionnant. Donc c'est ainsi que se terminent les aventures de Robin et Alan. Un couple fort sympathique. Tous nos voeux de bonheur. Et puis nos stress pour Alan. Je pense qu'ils vont passer les ponts sur les milliards de morts. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette série. J'espère qu'elle vous a plu globalement. C'était assez rapide, mais assez intense en même temps. Et puis on se donne rendez-vous pour d'autres aventures. Allez, salut !